Ok, il faut être d'accord. Parce que ça va être un partage de quatre points de vue cliniques par quatre praticiens de renom qui ont chacun entre 30 et 35 ans d'expérience et qui vont pouvoir partager l'évolution de leur prise en charge clinique et donc l'évolution de la dentisterie au sens large. L'interactivité sera présente au sein de la séance. Il n'y aura pas qu'un dialogue entre les différents praticiens. La salle pourra donner son avis ou poser des questions. Oui, on a essayé de faire un mélange entre la clinique, le scientifique, mais l'aspect aussi convivial, parce que l'objectif principal, ça reste un objectif aussi pédagogique et c'est d'apporter quelque chose aux gens. Les points de vue, c'est un format qui est un petit peu inhabituel. Parce qu'on a deux conférenciers qui s'affrontent et qui vont chacun exposer leur sujet avec des contraintes ou des échanges. Oui, tout à fait, parce que ça peut être vu comme un match, en fait, où on compte un petit peu les points entre les conférenciers. Alors, on peut avoir effectivement deux écoles. Il y a forcément des points sur lesquels ces écoles vont se rejoindre. La séance, à ne pas manquer pour moi, sera la séance sur les usures du samedi matin, car c'est une problématique que l'on rencontre de manière quotidienne au sein de nos cabinets. Je pense qu'on a tous essayé d'être complémentaires et d'élaborer un programme qui pouvait toucher plusieurs types de praticiens, pas que les praticiens des grandes villes ou les très spécialistes, mais vraiment une majorité de praticiens, parce que c'est le but de ce congrès. C'est d'apporter un maximum de connaissances à un maximum de personnes.